Musique Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, ça fait un moment qu'on ne s'est pas retrouvés ici sur ma chaîne. Je suis très contente de revenir en cette journée très spéciale pour vous parler d'un projet qui est enfin sorti aujourd'hui, c'est mon livre aux éditions Erol. Ce livre c'est Naturopathie, mon année plus Elsie, mon guide pour être en bonne santé au fil des saisons. Alors pour ceux et celles qui me suivent depuis un moment maintenant sur mes autres réseaux, Instagram, Facebook ou bien sur mon blog Elsie Charlie, vous savez qu'au fil des années je me suis vraiment spécialisée dans les saisons et j'avais vraiment envie, il y a très longtemps maintenant, ça remonte à plus de 3 ans, d'écrire un livre sur les saisons. C'est chose faite et en plus de ça c'est vraiment une continuité de mes programmes, une continuité du magazine, une continuité de tout ce que j'entreprends autour des saisons depuis maintenant très longtemps. J'ai longtemps réfléchi à comment j'allais axer cette vidéo, comment j'allais vous expliquer ce projet et vous faire un petit historique un petit peu de tout ça et puis j'ai pas vraiment réussi à poser les choses donc je me suis dit que j'allais le faire un petit peu en freestyle comme ça au moins on laisse bien place aux émotions et vous savez à quel point je suis dans l'accueil des émotions. Donc voilà on va se la faire un petit peu en freestyle. Donc ce livre c'est une continuité donc des programmes, programmes que j'ai créé en 2018. Comment m'est venue l'idée des programmes ? Parce que ça c'est vrai que j'ai jamais pris le temps de l'expliquer. Il faut que vous sachiez que dans ma vie, et c'est ce que je vous explique en fait dans la partie avant-propos du livre, dans ma vie j'ai vécu des sonnettes d'alarme qui m'ont permise de comprendre sur ma route que j'avais des choses à travailler. La première sonnette d'alarme elle a commencé quand j'avais 18 ans et que j'étais en faculté de médecine. Mais c'est pas elle qui m'a le plus marquée. Celle qui m'a le plus marquée forcément c'est la dernière, mais la deuxième a été quand même assez rude. C'est quand j'avais 22 ans et que j'ai déclaré donc un gros souci au niveau de l'intestin, donc un colon irritable, mais avec un degré très 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 sévère, puisque j'ai été hospitalisée sur plusieurs reprises et que les médecins à l'époque, c'était il y a plus de 10 ans, il n'y avait pas assez d'informations autour du sujet. Donc c'est vrai que c'était très compliqué à l'époque d'avoir un diagnostic posé par le corps médical. Donc j'étais dans une érance médicale pendant quand même quelques années. À cette époque-là, en fait, j'ai eu la chance dans mon travail de rencontrer une personne, donc c'était quand je travaillais dans l'événementiel, qui lançait une école de formation en médecine chinoise et en yoga. Et cette personne extraordinaire, elle m'a ouvert les portes de la médecine traditionnelle chinoise et j'ai appris plein de choses parce que forcément il fallait que je communique sur l'ouverture de son établissement. Donc en tant que chef de projet événementiel, on s'intéresse vraiment aux produits, on essaye vraiment d'essayer de comprendre qu'est-ce qu'on va devoir mettre en avant, communiquer pour justement faire les choses bien. Et du coup, c'est là où j'ai découvert qu'effectivement on était cyclique, qu'on oscillait vraiment au fil des saisons. Et c'est là aussi où j'ai compris tellement de choses sur moi, puisque je suis née à Nice, je suis originaire du Sud-Est, j'ai vécu plus de 20 ans de ma vie dans le Sud de la France. Et c'était marrant parce qu'à chaque hiver, j'avais toujours la même réflexion, je disais que moi j'étais une fille du soleil, née au mois d'août, une vraie sudiste qui préfère mille fois la chaleur que le froid. Et voilà, en hiver le seul truc qui me plaît, c'est quand les flocons de neige y tombent, mais à part ça, voilà, le petit feu de cheminée, mais le froid dehors à glaglater, ça c'est pas trop mon truc. Donc c'est vrai que j'ai toujours eu cette tendance à avoir un peu la déprime saisonnière qui pointe le bout de son nez en automne-hiver. Et je vais vous dire un truc, encore plus depuis que j'habite à Paris, donc ça va faire 3 ans maintenant, où là vraiment je le sens passer chaque saison, c'est très compliqué. Du coup, c'est vrai que j'ai eu cette notion de médecine chinoise qui m'est arrivée dans les mains quand même assez jeune, mais j'ai pas pris toute la dimension de la chose et j'ai continué ma vie après par la suite, en lisant bien sûr de temps en temps des ouvrages que je vous partagerai d'ailleurs, j'ai oublié de les prendre, c'est pas bien, je les partagerai avec vous dans la barre d'infos de la vidéo, je vous mettrai les ouvrages que j'ai lus au fur et à mesure des années. Par la suite, ce qui s'est passé, c'est que donc j'ai eu des tumeurs au col de l'utérus en 2015, et donc c'est là où je suis rentrée vraiment dans un parcours qui a été différent et où j'ai décidé de faire un peu le reset dans ma vie et de prendre les bonnes décisions pour moi et ma santé. Et c'est là où j'ai fait cette reconversion en naturopathie, à la base pour moi-même, parce que j'avais envie de comprendre qu'est-ce qui se passait dans mon corps et qu'est-ce qu'éventuellement j'avais loupé, raté ou mal fait. C'était ma démarche de l'époque, je tiens à le préciser. Aujourd'hui, je pense différemment, mais c'était ma démarche de l'époque et c'est là où, sur ma route, c'est ça qui est magnifique, c'est que plus de 7 ans après, donc 6-7 ans après, j'ai eu sur ma route la même personne, qui s'appelle donc Geza, qui était ma prof en médecine traditionnelle chinoise. Donc c'est fou parce que le côté un petit peu coïncidence, il est juste extraordinaire. Et du coup, ça m'a... Enfin, j'ai adoré ce moment-là, parce que je me suis dit tiens, l'univers, il me remet ça sur ma route. C'est qu'il y a vraiment quelque chose que je dois travailler sur ce point-là. Et puis j'ai commencé aussi à connaître la médecine ayurvédique, à m'y intéresser de près, à partir au Sri Lanka, à voyager. Bref, tout ça, ça a nourri quand même une certaine réflexion chez moi. Et c'est pour ça que, en 2018, j'ai commencé avec mon amie Juliette à organiser des ateliers. Et donc c'était des ateliers de saison qu'on communiquait d'ailleurs sur Facebook et Instagram à l'époque. C'était les débuts d'Elsi Charlie, mais je communiquais déjà dessus. Et donc on faisait des ateliers. Donc on a eu des ateliers autour de la détox, et donc du coup, de l'automne, du printemps, enfin des explications vraiment liées entre le yoga, parce qu'elle, elle est prof de yoga, et moi le côté natureau. Et donc on a commencé un petit peu à faire ça. Donc vous verrez très certainement des images de mon Instagram défiler par rapport à ça. Et de là, j'ai vraiment commencé à me dire que les ateliers plaisaient beaucoup, que j'avais beaucoup de participants qui me demandaient après s'il y avait du contenu écrit quelque part, s'ils pouvaient retrouver des infos. Donc j'avais mon blog à l'époque, où je faisais quelques publications. J'ai aussi eu quelques journalistes, qui à l'époque étaient venus me voir pour les problèmes de peau en hiver, enfin les choses un petit peu comme ça. Et donc très vite, je me suis dit, tiens, les saisons ça me parle, vraiment, dans tout ce que j'ai étudié dans la naturopathie, parce que ce qu'il faut que vous sachiez, qu'on soit bien clair, la naturopathie, les saisons, c'est vraiment quelque chose sur lequel on travaille, tout simplement parce que notre corps il est cyclique, et que forcément, votre corps, au fur et à mesure des saisons, il va pas avoir les mêmes besoins, et en fonction des terrains aussi. Donc c'est quelque chose vraiment sur lequel nous, vraiment on a une observation, en tant que naturopathe, et je vais vous dire un truc, ça date même d'Hippocrate, je vous mettrai la citation aussi dans la barre d'infos, où justement, Hippocrate disait qu'il y avait certaines maladies qui avaient tendance à s'exacerber dans certaines saisons plus que d'autres. Donc du temps d'Hippocrate, déjà, il avait compris qu'on avait quelque chose qui s'exerçait au fil des saisons. Donc de là, j'ai commencé à bûcher, à faire encore plus de recherches, à être dans la réflexion, poser des questions à certains de mes professeurs, et vraiment à essayer de comprendre tout ça, le fonctionnement du corps, et surtout sur les différentes médecines. Que ce soit les pratiques qui sont faites aujourd'hui en médecine occidentale allopathique, que ce soit les pratiques qui sont faites en naturopathie, en médecine chinoise, et en médecine ayurvédique. Et de là, j'ai créé, donc c'était en septembre 2018, mon tout premier programme qui s'appelait Programme Détox Auton, et qui allait faire partie d'une lignée de 4 e-books, 4 programmes, autour de la naturopathie au fil des saisons. Donc la naturopathie au fil des saisons, c'est une marque que j'ai créée à cette époque-là, justement pour regrouper mes programmes, et pour regrouper justement tout ce que j'allais créer autour des saisons, puisque c'est vraiment un sujet qui me passionne. Donc j'ai créé ce programme Détox Auton, et ça a été très bien accueilli, j'ai eu énormément de retours positifs de personnes qui m'ont dit qu'elles se sentaient beaucoup mieux avec l'application du programme, que du coup, elles avaient vraiment vu une différence, qu'elles avaient changé, modifié leur hygiène de vie, et c'est là où je me suis dit là j'ai créé quelque chose, j'ai créé quelque chose qui fonctionne, j'ai créé quelque chose qui apporte du positif, et j'ai créé quelque chose qui permet à certaines personnes de prendre soin d'elles et de peut-être revoir leur mode de vie. Et ça pour moi, c'était le plus important. Et donc du coup, à ce moment-là, je me suis dit et pourquoi pas en faire un livre ? Et pourquoi pas essayer d'aller chercher des maisons d'édition et de voir si ça peut fonctionner ? Alors pour être honnête, j'ai pris mon synopsis, j'ai pris mon sommaire et je suis partie à la recherche d'une maison d'édition. Donc j'ai quand même envoyé à pas mal de maisons d'édition mon synopsis et tout, etc. Aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, avec du recul, pour ceux et celles qui veulent écrire un bouquin, si je devais vous donner un conseil, c'est de ne pas faire ça. Parce que quand vous communiquez en fait votre sommaire, votre synopsis, votre projet, c'est pas protégé. Et donc du coup, une maison d'édition, elle peut très bien être attirée par votre projet et le débooter parce que peut-être qu'elle estime que vous, ça ne conviendra pas avec le projet et le donner à quelqu'un d'autre. Donc ça, il faut faire très attention. Il y a vraiment des pratiques aujourd'hui pour écrire avec une maison d'édition. Et ça, je pense que je vous ferai une vidéo pour vraiment tout vous expliquer comment faire et comment bien bien se protéger dans ces cas-là. Donc voilà, moi ça a été une erreur que j'ai faite en 2018, mais c'est pas grave. C'est des erreurs et de l'expérience aussi qu'on apprend et aujourd'hui, c'est vrai que je ne fonctionne plus de la même manière. En tout cas, j'ai eu la chance à l'époque et je la remercie infiniment de rencontrer Aude. Donc Aude qui travaille chez Erol, qui est donc éditrice dans la section Loisirs créatifs, à qui j'ai parlé de mon projet avant de partir en Inde en janvier 2019 et du coup, on a commencé à ficeler le projet, à le présenter au comité éditorial, le projet a plu, on a commencé à mettre en place une équipe, un staff, etc. Et donc là, je pars en Inde avec la validation de mon projet, la signature du contrat qui était en cours et je pars pendant un mois en Inde. Là, vous allez voir plein de stories de quand je suis en Inde, je pense, où justement, je vous montre que je travaille et avec ce calepin. Et ce calepin, il a énormément d'importance pour moi parce qu'il retrace déjà tout mon voyage en Inde. Tous les jours, j'ai noté. Vous pouvez le voir, tous les jours, j'ai noté, en fait, tout ce qui m'arrivait, tout ce que je ressentais après chaque méditation. J'ai noté aussi tous mes cours avec le moine dans l'ashram dans lequel j'étais. Tout ce qui m'a transmis, appris. Vraiment, je pense que je pourrais en faire un bouquin de tout ce que j'ai pu noter. Et en fait, c'est marrant parce que je m'étais pas relue jusqu'à aujourd'hui. Et là, avec cette vidéo que je voulais vraiment vous faire, du coup, j'ai commencé un petit peu à me relire et c'est marrant parce que quand on se relit, c'est un petit peu comme un journal intime qu'on a écrit et c'est drôle parce qu'on se dit tiens, j'ai ressenti ça. Enfin bref, c'est assez marrant quoi. Mais là, c'est pas cette partie-là, c'est l'autre partie que je vais vous montrer aujourd'hui parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand j'étais là-bas, en fait, j'ai commencé à réfléchir à l'axe du livre, c'est-à-dire ce que j'allais en faire. Donc là, vous pouvez voir, là, j'avais commencé à caler l'été, l'automne et les sujets que j'allais aborder en fait, dans chaque saison. Là aussi, j'avais fait un sorte de classement par saison parce qu'à la base, j'étais partie pour un truc un peu plus d'AIAY, loisirs créatifs en fonction des saisons au niveau de santé, etc. Et puis après, là, j'ai commencé à rentrer dans le dur du sujet avec justement 4 saisons naturopathie et là, qu'est-ce que j'ai marqué ? Des chercheurs ont montré l'influence du changement de saison sur l'organisme en analysant nos globules blancs représentant notre système lunitaire qui devient plus actif au passage de la saison hivernale. Donc voilà, je commençais à faire des recherches parce que j'avais mon PC avec moi à l'époque. Donc je commençais à faire des recherches et puis alors, là, je voulais vous montrer un truc qui est énorme, c'est qu'en fait, lors d'une méditation, juste avant, j'avais eu mon cours avec le moine et je lui avais demandé comment on fait quand on est quelqu'un de créatif, qu'on a une idée à la zone et qu'on se fait souvent polluer le mental par toutes ces idées qui nous traversent et Dieu sait que moi, c'est vraiment mon cas et que des fois, je suis un peu en souffrance parfois parce qu'en fait, j'ai tellement d'idées qui me traversent que ça en crée de la frustration parce qu'en fait, je me dis, je ne suis pas assez solide et parfois, je me dis, je ne suis pas assez investie peut-être dans ce que je fais pour créer des trucs et il y a des fois où j'ai envie de me mettre une gifle et de me dire, Charlotte, tu fais quand même beaucoup de choses depuis de nombreuses années, il faut peut-être que tu te calmes, que tu te poses un peu. Donc je suis toujours dans cette ambivalence entre le fait de me dire, je ne fais rien et pourtant je devrais et pourtant je fais. Bref, ça c'est l'histoire de ma vie. Mais en tout cas, je lui ai demandé comment faire et c'est là où il m'a sorti pour la toute première fois le mantra qui ne m'a plus jamais quitté depuis, c'est ça veut dire laisse aller arrête de vouloir contrôler absolument les choses laisse aller et il me dit avant de faire ta méditation ce midi tu demandes à la mère divine à la mama india tu lui demandes qu'elle te permette de mettre au clair tes idées et que à la fin de ta méditation t'es la révélation que tu attends. Et donc c'est marrant parce que je fais ma méditation donc via le coeur etc vraiment je me pose je fais ma médite ma médite elle dure super longtemps genre je crois que je reste assise au moins plus d'une heure et là je sors et en fait j'ai eu une vision à la fin de ma méditation où j'ai vu la couverture de ce livre et je vous jure que c'est vrai j'ai visualisé cette couverture avec ses couleurs et en sortant je me suis dit c'est dingue et donc là je me revois courir comme une folle jusqu'à ma jusqu'à ma chambre prendre mon calepin et donc je dessine pour que vous voyez je dessine je sais pas si vous voyez bien mais je dessine cette rosace et en fait donc je dessine la rosace avec les 4 saisons et donc je marque rosace ton pastel couleur vive éléments nature enfin je l'ai vraiment dessiné et c'est ça qui est dingue en fait c'est que je l'ai vu et aujourd'hui il est matérialisé donc c'est voilà donc ça c'était vraiment le truc le plus dingue donc je pose tout ça en janvier et je commence à écrire et là en gros et ben je commence un long périple parce qu'écrire un livre c'est pas aussi facile que je pensais parce que j'avais écrit les programmes et je pensais que clairement ça allait être comme pour mes programmes mais pas du tout c'est pas du tout le même le même boulot c'est pas le même investissement enfin je sais pas c'est différent en tout cas voilà j'avais prévu donc une première un premier sommaire et en fait ce qui s'est passé c'est que j'ai Solar les éditions Solar qui sont venues me chercher entre temps juste un peu enfin c'était vers avril le mois d'avril en me disant voilà on aimerait te confier l'écriture d'un mon cahier sur les émotions est-ce que t'es partante t'inquiète pas tu verras c'est très facile en termes d'écriture c'est fluide c'est quand même charté donc tu seras pas perdu tu verras machin etc parce que moi j'avais peur du coup par rapport à mon projet avec Erol et du coup ce projet là il devait sortir à la base en septembre 2019 et ce qui s'est passé c'est que donc les éditions Solar comme le livre devait sortir un petit peu avant m'ont demandé de décaler un petit peu tout ça bref pour éviter que ce soit trop rapproché donc du coup j'ai dit bon bah ok et en fait avec le Covid avec tous les problèmes qu'on a rencontré comme vous le savez tout a été supra décalé d'où le fait que le livre ne sort qu'aujourd'hui et ça a été une décision parce qu'entre temps il s'est passé des trucs et il a fallu que je remodifie mon manuscrit pour lui donner encore plus le virage 360 que j'ai imaginé et pour en faire le livre que c'est aujourd'hui clairement voilà parce que j'y ai beaucoup réfléchi du coup pendant ce confinement et je me suis dit en fait qu'il lui manquait une dimension qui était importante en ayant écrit le livre sur les émotions je me suis dit en fait il manque toute la partie sur le plan psychique et moi qui parle tout le temps de la connexion coeur coeur esprit j'avais axé le livre vraiment que sur le côté santé physiologique et c'est là où je me suis dit non 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 c'est pas possible il faut que je mette cette dimension psy c'est pour ça qu'aujourd'hui le livre fait quand même plus de 220 pages et qu'en plus de ça vous avez un code à flasher qui vous donne en fait accès à des documents supplémentaires à imprimer pour vous à la maison pour vous faire travailler en fait avec ce livre donc j'en viens enfin à la définition du livre et de ce que vous allez trouver parce que là j'étais un peu longue sur l'histoire mais je voulais vraiment tout resituer dans le temps que vous ayez vraiment toutes les infos parce que j'ai quand même entendu pas mal de trucs sur les réseaux auxquels je n'ai pas du tout envie d'être associée et vraiment aucune perte de temps ni d'énergie pour moi dans ces trucs là mais c'était important pour moi que vous resituez tout bien et façon avec les vidéos que je vais vous donner que j'ai diffusées sur mon compte Instagram depuis plus de 3 ans vous allez comprendre la situation donc voilà c'était important pour moi de vous retracer l'histoire de mon livre mais pas que il y a aussi l'histoire de mes programmes l'histoire du magazine et de tout ce que je crée au fil des saisons maintenant depuis fin 2017 début 2018 parce qu'on a eu les premiers ateliers à ce moment là alors ce livre qu'est-ce qu'il contient donc c'est un sacré bouquin donc bien sûr qui oscille au fil des 4 saisons donc comme vous pouvez le voir déjà moi j'ai mis un système à rabat à l'intérieur pour que vous fuissiez hop bloquer votre page au fur et à mesure de votre avancement moi ça j'aime bien dans les bouquins j'ai l'immense bonheur et surtout l'honneur que Marion Caplan elle a accepté de préfacer ce livre comme vous savez Marion Caplan pour moi c'est ma mentor c'est quelqu'un qui m'a énormément appris c'est quelqu'un qui m'a sauvé la vie il y a maintenant plus de 12 ans quand j'étais hospitalisée et que j'étais pas bien et que j'étais malade et que je comprenais pas ce qui m'est arrivé et qu'on m'a offert son ouvrage sur le sans gluten sans lactose et que j'ai commencé à comprendre qu'il y avait autre chose en termes d'alimentation donc elle m'a fait vraiment le bonheur de préfacer ce livre et donc au niveau du sommaire dans chaque saison vous allez avoir une partie qui va vous aider à travailler votre plan physiologique dans la saison et vous avez une deuxième partie qui va vous aider à travailler votre plan psychique psychologique sur la saison à ça j'ai rajouté des mises en pratique j'ai rajouté des fiches pratiques santé c'est à dire que je vous aide pour la bobologie saisonnière que ce soit par exemple la gastro-entérite en hiver ou qu'on soit sur la perte de cheveux par exemple en automne en tout cas j'avais vraiment envie de vous donner des astuces et vous verrez c'est très bien découpé au niveau des fiches de santé parce que je vous donne une indication sur l'alimentation je vous donne une indication sur la nutrithérapie une indication sur l'aromathérapie la phytothérapie et quand ça s'y prête la gemmothérapie les fleurs de bac donc c'est assez complet et après mon deuxième bonheur face à cet ouvrage c'est que j'ai mon amie que vous connaissez pour certains Jennifer Martin des papilles qui pétillent qui a accepté de faire des recettes pour ce livre et franchement je la remercie infiniment parce que ça donne je trouve ce petit plus au livre que j'avais vraiment envie d'avoir donc vous avez des recettes pour le petit déjeuner pour le déjeuner et pour le dîner des idées de saison que vous pouvez mettre en place en toute sécurité qui sont bien sûr sans gluten et sans lactose voilà et à plupart végétariennes donc du coup comme ça au moins il y en a pour tout le monde pour vous en dire un petit peu plus on va rentrer un peu dans le vide du sujet donc l'automne donc l'automne pour moi c'est le temps des plantations donc je vous parle bien évidemment donc de la cure détox je vous le montre parce que je sais que ça vous avez plu pour Happy Feelings que je vous montre un peu les pages à l'intérieur hop donc vous voyez c'est quand même du contenu c'est vraiment là pour vous apprendre ce qui se passe en fait dans votre corps et pas que il y a les fameuses mises en pratique dont je vous ai parlé vraiment là c'est vous qui rentrez dans le vif du sujet avec des tests je vous fais faire des tests pour que vous puissiez calibrer votre mode de vie comment vous devez effectuer votre réglage alimentaire par rapport à votre profil les différentes phases à observer dans la détox je vous donne aussi des automassages à faire vous voyez hop on a un petit peu aussi de points en digitoponcture donc là vraiment je vous explique tout pareil au niveau donc du côté psychique donc là j'ai fait un gros chapitre sur le stress en vous expliquant l'impact physiologique avec le déséquilibre acido-basique l'excès de cortisol vous avez des tests aussi à réaliser au niveau des fiches pratiques donc là vous voyez par exemple on a la fiche pratique sur la fatigue donc là voilà on a vraiment l'alimentation l'hygiène de vie nutrithérapie phytothérapie aromathérapie stress insomnie chute de cheveux maux de tête les poux aussi j'ai pensé j'ai pensé aux parents sur la phase de rentrée où c'est un peu compliqué par rapport à l'hiver donc là l'hiver voie de transformation pareil donc là on parle de la dépression saisonnière et du tasse avec des justement des tests à faire que j'ai créé pour certains donc là vous voyez toujours la mise en pratique c'est à dire moi l'idée c'est que je vous explique ce qui se passe et après je vous explique comment faire comme si en fait vous veniez me voir au cabinet c'est ça c'est vraiment ça que j'ai essayé de faire aussi à travers ce livre c'est de vous donner une autonomie pour permettre de cultiver vous-même votre santé et devenir acteur de votre santé comme si vous veniez me voir moi en consultation donc vraiment j'ai pris le soin ce livre j'ai pris énormément de temps à l'écrire parce que j'avais vraiment envie que ce soit compréhensible que ce soit facile pour vous à mettre en place à la maison qu'il n'y ait pas de doute en fait et j'ai surtout écrit un énorme chapitre je suis en train de voir au printemps sur la détox émotionnelle là j'ai écrit vraiment un énorme chapitre sur le sujet pour vous apprendre à détoxer vos émotions avec plein d'outils plein 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 de belles choses qui vont vraiment notamment la technique de l'épaule avec le point à stimuler pour libérer les émotions donc j'ai fait énormément de recherches pour ce bouquin ça a été vraiment un très très long parcours vous voyez là c'est l'été avec la préservation du capital enzymatique donc voilà ce livre c'est un entre deux c'est à dire que ce livre c'est pas un livre comme on a l'habitude de le voir en naturopathie on a vraiment les basiques de la naturopathie ce livre c'est un livre qui va vous permettre d'agir concrètement sur votre santé en étant guidé main dans la main pas à pas vous n'êtes pas tout seul ce livre vraiment il vous guide tout a été réfléchi pensé dans ce sens là l'idée c'est que vous achetiez un carnet pour justement faire des annotations et je vous explique tout dans ce livre c'est à dire je vous dis quand est-ce qu'il faut prendre le carnet pour faire tel test ou tel test regardez votre résultat en fonction faire votre choix de cure et noter vos ressentis et c'est sur une année et c'est ça qui est important c'est que vous avez un autobilan de départ donc pareil avec des tests pour pouvoir étudier aussi les habitudes et le mode de vie je vous parle aussi des troubles de santé et je vous fais tout le parcours des troubles de santé c'est à dire comment on en devient en fait à être malade et je vous explique voilà comment identifier un petit peu tout ça poser vos objectifs et à la fin du livre vous avez pareil la fin un bilan de l'année où là vous faites le point et vous analysez tout voilà pareil avec des auto-évaluations et des documents à télécharger pour vous aider pour ça donc vraiment c'est un livre archi complet qui se destine à tout le monde c'est à dire à toute personne qui a envie d'en apprendre davantage sur elle-même à toute personne qui a envie d'en apprendre plus en cursus de naturopathie par exemple et qui a envie de se perfectionner par exemple sur un travail au fil des saisons ça peut être aussi enfin vraiment à tout âge parce que tout est vraiment vraiment très très bien détaillé expliqué ceux et celles qui me suivent vous le savez à quel point j'attache énormément d'importance à justement toujours tout bien détaillé bien expliqué avec ce côté vraiment pédagogie donc en tout cas voilà c'est un condensé ce livre de techniques d'outils vous avez aussi le QR code à flasher à la fin du livre qui vous donne accès en fait à plein 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 de choses à télécharger pour vous aider il y a des planches de coloriage anti-stress un audio de relaxation que j'ai réalisé vous avez les fiches de calendrier de fruits et légumes de saison cap aussi le tableau des récaps sur les fiches alimentaires justement des aliments à privilégier index glycémique vous avez vraiment un condensé des choses que vous pouvez imprimer mettre sur votre frigo ou dans vos placards pour vous aider vous guider dans votre nouvelle routine alimentaire donc voilà ce livre pour moi c'est c'est vraiment mon bébé c'est beaucoup beaucoup d'heures de travail ceux et celles qui me suivent c'est quelque chose que j'ai énormément partagé avec vous sur les réseaux sociaux et c'est une continuité de mes programmes donc si vous avez envie d'aller encore plus loin que le livre si vous avez envie que je vous accompagne via un groupe privé justement que j'ai créé à l'occasion dans la mise en place d'un programme bien spécifique de saison je vous encourage à aller sur mon site lccharlie.com ou sur le site la naturopathie au fil des saisons où vous retrouverez à la fois le magazine et à la fois les programmes de saison en tout cas voilà j'ai hâte d'avoir vos retours n'hésitez pas à me laisser un message en commentaire si vous avez des questions sur le livre ou voilà si vous avez envie peut-être que je réponde à une question particulière je vous mettrai la liste de toutes les librairies qui font du click and collect je pense que c'est maintenant plus que jamais vraiment l'importance en cette période de reconfinement justement de soutenir nos petites librairies avec cette pratique de click and collect ou au moins de réservation et on se déplace et on paye son achat et on récupère son ouvrage parce que le livre de toute façon il va être distribué dans toutes les librairies voilà donc ça je vous mettrai toutes les infos après chacun fait ce qu'il veut mais au moins vous êtes sûr de pouvoir le trouver et sans difficulté je vous remercie d'avoir pris le temps de m'écouter merci à vous par avance pour vos retours et voilà je suis très en joie aujourd'hui de pouvoir justement vous partager un petit peu tout ça je vous souhaite une très 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 belle journée et je vous dis à bientôt et je retourne bosser c'est la dernière ligne droite pour un de mes projets je vous raconte pas comment je suis en joie je crois que si je termine aujourd'hui je sabre le champagne ce week-end je récupère bientôt ma vie je vous embrasse fort et merci pour tout